Les déserts médicaux sont une vraie préoccupation également pour les jeunes généralistes de réagir que je représente. On a, je pense, au moins trois leviers à actionner en même temps. Le premier, qui est probablement celui qui mettra le plus de temps à agir, mais qui est essentiel pour l'avenir, c'est le levier de la formation, avec la possibilité pour les étudiants et les internes, durant leur cursus, de pouvoir connaître l'exercice dans les zones sous-dotées, de pouvoir faire des stages dans ces zones-là. Et ça, c'est un élément aujourd'hui qui n'est pas forcément promu à la hauteur de ce que ça devrait. Donc, effectivement, promouvoir les stages en zone sous-dotée, c'est très important. La deuxième chose, c'est effectivement sécuriser les débuts d'exercice. Par début d'exercice, j'entends à la fois le remplacement et l'installation en médecine générale, puisque aujourd'hui, lorsqu'on termine ses études, on a souvent une période de flottement avant de s'installer qui sert à maturer un projet d'installation et qu'en général, on consacre à des remplacements. Et ces remplacements-là, aujourd'hui, le pari qu'on fait, c'est que s'ils se passent bien dans le monde libéral, ils vont inciter à s'installer dans un projet d'installation beaucoup plus concret. Sauf que le médecin généraliste remplaçant aujourd'hui a une protection sociale qui est quasiment inexistante. S'il ne souscrit pas lui-même à une protection sociale, s'il se casse une jambe, il aura zéro en termes de revenus s'il n'est pas taisé. Pendant toute la durée de son arrêt de travail. Donc, effectivement, on pense qu'il y a un gros levier à actionner à ce niveau-là, au niveau de la protection sociale, pour sécuriser le début d'exercice des remplaçants. C'est un petit peu pareil pour le médecin installé, qui, lui, va en plus avoir les démarches d'installation qui vont le limiter. Aujourd'hui, quand on veut s'installer, on a une multiplicité de partenaires à aller voir, une multiplicité d'interlocuteurs à contacter. Et aujourd'hui, simplifier un petit peu ces démarches en les résumant à un guichet unique, ça permettrait vraiment de faciliter les choses. En tout cas, ce qui est très important à comprendre, c'est que le jeune médecin généraliste, aujourd'hui, ce qu'il attend, ce n'est pas un chèque pour s'installer. Mais c'est vraiment un accompagnement beaucoup plus global, qui va toucher à la fois sur ses conditions d'exercice, mais également sur sa qualité de vie personnelle. Et si on n'a pas compris ça, on passe à côté. Le meilleur exemple de ça, c'est le contrat de praticien territorial de médecine générale, qui existe depuis 2012 et qui est aujourd'hui signé avec une ARS, entre le médecin et l'ARS, pour favoriser l'installation. Et comment est-ce qu'on la favorise ? Justement en lui offrant une meilleure couverture sociale, qui passe notamment par un vrai congé maternité pour les femmes médecins qui le signent. Enfin, le dernier point, le dernier levier, qui est un levier assez large, c'est de pousser vers de nouvelles pratiques de médecine. Je pense par exemple à l'exercice mixte, qui aujourd'hui est plébiscité, un médecin qui travaille majoritairement au libéral et qui fait un peu de salariés à côté dans des structures. C'est également changer un petit peu les modes de rémunération des médecins, puisqu'aujourd'hui on est pour l'essentiel payé à l'acte. Or, on sait très bien que toute une série de missions du médecin généraliste ne sont pas correctement prises en charge par l'acte. Donc passer à plus de forfaits est une bonne solution. Enfin, je dirais que le travail plébiscité est vraiment plébiscité par les jeunes médecins. On a un encadrement réglementaire aujourd'hui qui est ce qu'il est, en tout cas qui n'est pas suffisant pour sécuriser vraiment l'exercice pluriprofessionnel. Et ça, aujourd'hui, il faut absolument que ça se mette en place pour qu'on puisse développer cet exercice pluriprofessionnel et doubler le nombre de maisons de santé, comme ça a été annoncé par nos politiques.